Très, très content de vous avoir pour cette masterclass où on va vous montrer, je dis on parce qu'on a un invité spécial, comment avoir son premier client en freelance, comment décrocher sa première mission à 1 000 euros. Je vais me présenter brièvement. Je suis l'auteur, ce n'est pas grave, vous connaissez, du guide du blogueur publié chez Erol. Je suis business coach et formateur en ligne pour aider les créateurs d'entreprises, les entrepreneurs à vivre une vie passionnante et à développer un business rentable. J'ai un podcast, une chaîne YouTube, un blog, bref, vous le comprendrez très rapidement si vous me suivez depuis un moment. Ma passion, c'est vraiment d'aider les gens à être plus épanouis à travers leur business en ligne. J'ai 33 ans, je vis en Parisienne, je vis en région parisienne et je suis marié à Marina. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter aussi Jonathan Pat qui va apparaître là. Jonathan ? Non, 3, 2, 1. Yes ! Jonathan, est-ce que tu veux bien te présenter ? Alors juste, je vais le présenter quand même. C'est quelqu'un avec qui je travaille depuis pas mal de temps maintenant. On fait un mastermind ensemble où tous les mois, on se retrouve pour une heure où on échange sur notre business. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment compétent, qui est spécialisé dans le freelancing. Et je me suis dit tiens, au lieu d'animer la masterclass tout seul, aujourd'hui, je vais inviter un autre master. Donc Jonathan, si tu veux bien, continue à te présenter ce tablès. Ok. Alors moi, je suis coach business mais vraiment spécialisé pour les indépendants. Donc moi-même, je suis indépendant depuis 2010. Là, je vais bientôt fêter. Je suis en train de fêter, je pense que je rentre dans ma dixième année. Donc voilà. Donc du coup, voilà, j'ai fait pas mal de choses. Donc j'étais surtout dans tout ce qui était création de site internet. J'ai fait plein de choses. J'ai changé plusieurs fois de métier. Et très, voilà, au fur et à mesure, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je les ai partagées au travers d'un blog. Et voilà, ça m'a amené finalement à cheminer, aujourd'hui, proposer du coaching et des formations en ligne pour les indépendants. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça mon activité principale. Et j'aime énormément faire ça et booster les indépendants, les aider à sortir de leur zone de confort, atteindre leurs objectifs et vivre une vie où ils sont épanouis, sereins, etc. Voilà. Super. Merci beaucoup Jo pour ta présence. Vous pouvez déjà le découvrir. Je vous ai mis le site lafreelanceboost.fr. Donc vous le comprenez, c'est vraiment sa spécialité, le freelance. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que Jonathan va commenter, va interagir. Je vais lui poser des questions. Vous pourrez lui poser des questions pour tout ce qui est freelancing. OK ? Merci d'être là Jo. Juste avant de démarrer, j'aimerais vous faire réfléchir sur trois points qui bloquent beaucoup de gens et vous faire réfléchir un peu sur votre état d'esprit avant de rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, c'est le syndrome de l'imposteur. OK ? Ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens ont. Ce que j'aimerais vous dire, c'est simplement la chose suivante. C'est que si vous avez déjà un travail, sachez que votre employeur vous paye déjà 2 000, 3 000, voire 4 000 euros par mois rien que pour vous payer. Parce que si vous avez un salaire de 1 500 euros par mois, l'employeur dépense 3 000 euros environ, voire plus. OK ? Si on prend en compte le local qu'il vous fournit, par exemple, et le temps de formation, le recrutement que ça a coûté. Et s'il vous paye 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, ce n'est pas pour rien. C'est parce que vous lui rapportez 6 000, 7 000, 8 000, 10 000 euros, 100 000 euros. OK ? Sinon, elle ne vous recrutera pas. Et même si vous travaillez comme moi, j'ai travaillé quand j'étais étudiant au McDo, sachez que vous avez une valeur marchande sur le marché. Vous avez une valeur. Donc, quand on attaque l'entrepreneuriat, on a l'impression de tout perdre, de tout commencer à zéro. Non, vous restez la même personne qui a une valeur marchande. La particularité, c'est que vous allez vous attaquer à quelque chose de nouveau. OK ? Et ce quelque chose de nouveau, vous êtes peut-être un peu moins compétent et encore. Souvent, je vois des gens qui se sous-estiment. Donc, le syndrome de l'imposteur, il va falloir l'éliminer avec des choses objectives, des réflexions objectives comme ce que je viens de vous dire. OK ? Vous avez vraiment une valeur marchande. Vous avez une valeur. Vous représentez des coûts de 2, 3, 4, 5 000 euros et vous rapportez certainement 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros à votre employeur si vous êtes employé. Et puis après, il y a aussi des choses plus difficiles à cerner. Et puis, ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est peut-être que vous manquez de confiance en vous dans votre vie personnelle. Et ça, se refait dans votre vie professionnelle comme, je ne sais pas, vous êtes en surpoids ou vous êtes célibataire ou vous n'avez pas trop d'amis, vous sortez d'un burn-out. Toutes ces choses-là qui vous pèsent, quand vous cherchez des missions, vous avez tendance à vous dévaloriser aussi parce que vous avez une perte de confiance en vous de manière générale. Donc, gardez ça en tête parce qu'il ne faut pas que vous preniez des décisions et que vous valorisez en gardant ça en tête. Le syndrome de l'imposteur, il faut l'éliminer petit à petit. Deuxième point sur lequel j'aimerais vous faire réfléchir, c'est que souvent, on se dit « Ah ben tiens, les clients ne vont pas acheter » ou « Mes concurrents sont bien meilleurs » J'entends souvent ça. Mais il faut garder en tête que tous les clients potentiels que vous avez n'ont pas le même budget. C'est-à-dire que si vous êtes graphiste débutant et que vous avez l'impression qu'il y a des graphistes qui sont bien meilleurs que vous, c'est peut-être vrai. C'est même très certainement vrai. Par contre, vous avez certainement des clients potentiels qui n'ont pas les moyens de payer ces graphistes qui coûtent 2000 euros pour un logo. Et vous, parce que vous êtes débutant, vous allez coûter moins cher. Et en fait, vous êtes un meilleur freelance pour ce client-là parce que l'autre graphiste est peut-être très bon, mais son logo coûte 2000 euros. Donc, pour votre client, ce graphiste-là est totalement inadéquat et pas du tout pertinent. Mais vous, parce que vous êtes débutant et que vous coûtez moins cher, vous êtes peut-être le freelance parfait pour ce client. Le but, ce n'est pas de rester toute sa vie à travailler pour du 100 euros la journée. Mais si vous êtes débutant, gardez ça en tête que vous êtes le freelance parfait pour certains clients. Et ces clients-là, encore une fois, veulent travailler avec vous plutôt qu'avec des gens meilleurs parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer ces gens qui sont meilleurs. Et puis, une dernière chose avant qu'on rentre dans le livre du sujet, votre compétence, ce n'est qu'une partie de votre prestation, votre compétence technique. Savoir faire un logo, savoir faire un site web, ce n'est qu'une partie. Moi, clairement, par exemple, créer un site web, je recommande certes un prestataire qui est Mickaël Gou que tu connais, Jonathan, que tu as formé. Pas parce qu'il est meilleur que d'autres, même si je pense qu'il est très bon, mais parce que je sais que mes clients, quand ils vont travailler avec lui, il est suffisamment sérieux et qu'il va répondre à leurs attentes. Donc, je recommande moi, pas que des pros techniques, mais des gens aussi qui sont sociables, qui sont pros, qui sont réactifs. Donc, si aujourd'hui, vous dites, moi, je viens de démarrer, je suis coach, je n'ai pas de certification, nan, 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 nan. Sachez que ce n'est pas ça l'essentiel, du moins pas au niveau auquel vous allez vendre au début. Votre client qui n'a que 100 euros pour payer un logo, il n'attend pas de vous le meilleur logo au monde. Par contre, il attend de vous de le livrer à temps et d'être pro et d'être sympa. Et si vous avez tout ça, vous allez pouvoir décrocher des contrats bien plus rapidement. Donc, ne restez pas bloqué sur le manque de compétence, même si c'est quelque chose qu'on va voir par la suite. Pour les membres de la famille Solopreneur qui suivent cette présentation, n'hésitez pas à vous procurer le document que vous avez reçu pour accompagner cette présentation. Et Jonathan, tu voulais dire quelque chose ? Vas-y, je t'en prie. Non, je vais juste poser la question à tous ceux qui participent, les 22 participants, par rapport à ce que Lingen vient de dire. Vous, vous êtes prêt à combien de pourcents à dire ? Si demain, il y avait quelqu'un qui serait intéressé à travailler avec moi, j'y vais. Allez, entre 0 et 10, à quel point vous êtes prêt ? Vous pouvez juste me mettre dans le chat. Voilà, si vous êtes prêt, c'est évident. 2 000, super. C'est déjà le cas, tant mieux. Si ce n'est pas encore le cas, est-ce que vous êtes plutôt à 3 sur 10, un peu hésitant ? Ouais, super. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Si je suis hyper prêt, quoi je m'ai dit, c'est si je ne suis pas du tout prêt, je mets 1, c'est ça ? Alors, Myriam, 2 000 fois. OK. Très bien. Merci, Joe. Et on va attaquer le plan, c'est quelles prestations vendent ? Comment s'améliorer en tant que freelance et comment trouver le client à 1 000 euros ? Donc, à partir de là, je vais un peu moins parler, laisser un peu plus de place à Jonathan. J'ai préparé beaucoup de choses, peut-être un peu trop parce que j'avais peur de zapper des trucs. Mais je pense que l'expérience de Jonathan va être beaucoup plus intéressante de toute façon pour illustrer mes propos. Alors, 8, 5, 10, 6, top, top. Alors, les compétences, voilà. Si vous débutez, dites-vous qu'est-ce que je fais rapidement ? OK. Peut-être pour vous, créer un site web, en 1 heure, c'est fait. Peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez vendre. OK. Par exemple, pour vous, envoyer un email, c'est hyper rapide. Mais vous ne vous rendez peut-être pas compte que ça a beaucoup de valeur pour les gens. Là, j'ai cru comprendre que la déclaration d'impôt allait se faire 100 % informatiser à partir de l'année prochaine. Vous savez le potentiel qu'il y a à créer une entreprise qui forme les seniors ou pas à utiliser l'informatique ? Pour vous, c'est évident d'envoyer des emails, d'utiliser les réseaux sociaux. Mais peut-être que vous pouvez commencer à vendre des prestations à ce niveau-là. Pour quelles raisons on vous demande souvent de l'aide ? Moi, souvent, à une époque, c'est l'ingaine. Quel portable je dois acheter ? Des trucs comme ça. Peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez monétiser. Et puis, si vous voulez aller un peu plus loin, dites-vous comment pourrais-je automatiser et systématiser cela à l'avenir ? OK. Vos compétences. Est-ce que je peux recruter ? Donc, Joe, j'aimerais avoir ton avis. Je suis débutant. Je veux me lancer dans le freelance. Je ne sais pas forcément quoi vendre. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne ? Je pense que tu as bien exprimé la problématique. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a ce que tu as dit. Dans ce qu'on aime faire, en quoi on pourrait aider quelqu'un ? Franchement, je pense que tu as bien exprimé la problématique. Alors, juste pardon. Toi, au début, tu faisais du développement web. Comment tu en es arrivé à faire cela au début ? Pour moi, c'était assez évident. Pour tous les profils un peu, on va dire, techniques, c'est-à-dire que j'étais dans la création de StartNet, design, programmation. Comme je me suis lancé, c'était juste la continuité. Je faisais la même chose, mais à ce moment-là, ce n'est plus mon patron, mais c'est les clients. Donc, la transition n'était pas hyper compliquée pour moi. Ça peut l'être pour d'autres personnes qui, effectivement, ont des métiers où on va plus difficilement se projeter. Je ne sais pas, si quelqu'un est dans tout ce qui est… Je ne sais pas, elle travaille à la mairie, elle accueille des personnes, les immigrants. Après, de dire, maintenant, qu'est-ce que je suis en freelance, c'est peut-être moins… Le passage est peut-être moins clair. Mais ça n'empêche pas qu'on peut trouver… Ce n'est pas si compliqué de trouver, effectivement. Ok. Tu voulais dire autre chose ? Oui. Moi, ce que je voudrais faire, c'est peut-être déjà poser la question. Donc, vous qui êtes là avec nous, quelle est la plus petite prestation ? Donc, si on prend une heure, qu'est-ce que vous pouvez dire en une heure ? Vous pouvez déjà le mettre peut-être dans le chat. Si vous ne savez pas, dire peut-être quelles sont les pistes. Comme ça, c'est concret. N'hésitez pas à utiliser le chat comme un brainstorming. C'est-à-dire, ne commencez pas à vous dire tout de suite qu'est-ce que je peux… Non, balancez vos idées. Au moins, ce sera là. Ça ne vous engage à rien. Mais voilà, faites ce que Jonathan précise. Peut-être même que vous allez trouver des clients parmi nous. Donc, dites qu'est-ce que vous pourriez vendre et sur quoi vous êtes compétent. Je réagis rapidement. Cédric disait une heure pour créer un site. Moi, tout à l'heure, j'ai créé un site WordPress. Littéralement, j'ai mis 10 minutes. Alors évidemment, c'est ce que tu dis. Après, il faut installer, configurer et tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si moi, je mets une heure ou deux ou dix heures, un débutant, il va mettre 50 heures, 100 heures, 1000 heures. Donc, j'ai une énorme valeur parce que je vais faire 10 fois, 100 fois plus rapidement ce que quelqu'un d'autre va faire. Et donc, ça a de la valeur. Kiong demande… Tiens, je te laisse répondre à celle-là, Jo. J'ai aussi une question. Faut-il travailler gratuit ou faire un 9-14 jours gratuit pour commencer ou proposer une prestation payante dès le début ? Ok. C'est un truc que tu voulais aborder dans la présentation plus tard ? Non, mais là, je prends les questions comme il y a la question là. Est-ce qu'il faut faire gratuit, gratuit 14 jours ou on fait payer dès le début ? En fait, ça dépend des cas de figure. Il n'y a pas vraiment de règle absolue. Par exemple, si quelqu'un vient vers vous et qu'il y a déjà une relation de confiance et qu'elle veut travailler avec vous, même si vous débutez, vous pouvez faire facturer. S'il y a une opportunité où vous allez… C'est surtout avec une personne que vous ne connaissez pas trop et qui, du coup, ne connaît pas trop et qui ne sait pas trop… La confiance est peut-être plus basse. C'est vraiment très lié à la confiance. Peut-être que le gratuit pour tester votre prestation va rassurer la personne. Ce qui est important avec le gratuit, c'est de… Pour une expérience lignenne, ce que tu m'avais raconté tout à l'heure, c'est exactement ça, c'est de cadrer à fond, de limiter. Ce n'est pas genre je travaille six mois pour vous gratuitement. J'ai un exemple extrême. Là, tu parles… Donc là, l'exemple de la question, c'est 14 jours gratuits. OK. Par rapport à ta prestation, c'est quoi l'échantillon minimal, le petit échantillon qui donnera de la valeur, qui donnera assez d'éléments pour le client pour réaliser que ça vaut la peine de continuer en payant ? Donc, voilà. Donc, il faut trouver… Je pense que pour chaque prestation, c'est différent, mais il faut vraiment cadrer parce que ça peut très vite déborder et le client peut vite s'habituer à ce que c'est gratuit. Du coup, il n'y a pas une éducation de dire qu'en fait, mon temps, c'est de la valeur, ma prestation a de la valeur. Donc, voilà. Mais voilà. Souvent, démarrer par une prestation gratuite, quand il n'y a pas encore cette relation de confiance avec un prospect, c'est un bon moyen de démarrer très vite. Et clairement, moi, c'est mon conseil, c'est de très vite trouver un premier client, même si ça commence par une petite mission gratuite parce qu'on rentre tout de suite dans le cœur de l'action, c'est là qu'on comprend les mécanismes et c'est là qu'on est confronté. En fait, on passe tout de suite de la théorie au terrain quand on le fait. Tant qu'on n'a pas fait ce passage de j'ai une idée à j'ai un premier client, ça reste la théorie. Donc, c'est pour ça que le gratuit, c'est un très bon outil qu'il faut bien cadrer. Super. Je vais te laisser répondre à la question de Coriz aussi. J'ai une sorte de syndrome de l'imposteur pour un prospect qui lance son agence immobilière et qui n'a donc aucun CA. Il me demande un devis pour du community management mais ça me stresse de lui demander de l'argent alors qu'il n'en gagne pas, surtout que les retombées de mes actions ne sont pas immédiates. En fait, il ne gagne pas d'argent. Donc, s'il veut investir dans du community management, c'est qu'il considère que la prestation que tu vas lui faire va lui faire gagner de l'argent ou que ça fera partie de tout ce qu'il aura mis en place pour faire gagner de l'argent. Donc, on ne peut pas juste se dire je ne peux facturer qu'à partir du moment où on gagne de l'argent. Si on disait ça, il y aurait plein de projets qui ne facturait rien du tout parce qu'il y a plein de projets de très grande overgure où il y a un travail en amont qui peut dire pendant des années et pourtant, tu ne gagnes rien. Je ne sais pas, par exemple, Elon Musk qui construit sa fusée pour aller sur Mars, il ne gagne pas encore d'argent mais pourtant, les gens sont payés et je pense qu'ils sont très bien payés. Je vais donner un exemple extrême mais c'est juste pour montrer un peu l'idée. Donc, il ne faut pas juste se dire que mon travail instantanément fait gagner de l'argent mais c'est partie de cet écosystème et que dans sa tête, il y a une notion de retour sur l'investissement. Donc, je pense qu'il faut que tu te déculpabilises et qu'il faut oser mettre un prix et il n'y a pas dans beaucoup de métiers, tu ne peux pas garantir de résultats. Ce n'est pas parce que tu fais du community management pour lui que c'est grâce à toi ou à cause de toi que ça marche ou que ça ne marche pas. Tu ne peux pas te mettre cette pression-là. Tu fais ton maximum pour que ton travail contribue à la réussite. Il y aura plein d'autres paramètres pour lesquels ça ne marche ou ça ne marche pas. D'accord ? Donc, tu ne peux pas te mettre cette pression-là. Toi, ton rôle, c'est tout travail mérite salaire. Si dans la relation dans laquelle tu es, tu peux te permettre de mettre un tarif, vas-y, mets un tarif. En fait, si c'est lui qui monte l'entreprise, c'est lui qui prend les risques et si on est sa cartonne, il se fait des millions avec, tu n'auras pas un million pour toi parce qu'il a fait des millions. D'accord ? Donc, s'il y a besoin de toi, ton travail, ça mérite salaire. Parce que c'est un entrepreneur, le gars, il prend un risque. Donc, voilà. Parce que s'il ne prend pas de risque, moi aussi, je vais monter des agences immobilières et je vais te prendre en CM si je suis sûr que pour ça, chaque 500 euros que je dépense, je suis sûr de gagner 1 000 euros. Donc, ouais, merci pour ta réponse, Joe. Je ne réponds pas à tout le monde, mais je lis tous les commentaires. C'est cool que tu sois là, Joe, ça me laisse plus de temps pour lire aussi. Coucou à Philippe qui nous rejoint dans le train. Il y a Cédric. Cédric, je réponds à ta question après. Ok, top, top, top. La levée de fonds aide à payer les charges d'entreprise. Ok, ok. Alors, Cédric dit, je synthétise ma question avant de pouvoir vivre de mes passions. Aurais-je intérêt de trouver un domaine en freelancing pour la sécurité et petit à petit développer mon activité de coaching thérapie ? Ok. Je vais te répondre un peu à cette question, Cédric. Il y a une réalité, c'est que tu as besoin de payer des factures. Donc, plus l'urgence est forte. Moi, je dirais même si vraiment vous êtes en galère et qu'il faut absolument payer des factures, travaillez au McDo 20 heures par semaine et à côté, vous faites autre chose. Moi, je suis cash parce que sans argent, ce n'est pas à manger, pas de loyer. Une femme ou un mari est mécontent et elle aura raison. Donc, non, c'est top. Maintenant, si tu peux trouver un truc que tu aimes moyennement et qui te permet quand même de gagner ta vie, c'est mieux. Par contre, c'est sûr que sur le long terme, si tu veux bien gagner ta vie, souvent, ça colle avec des choses que toi, tu aimes vraiment. Donc, tu ne seras jamais millionnaire en travaillant en tant que serveur dans un resto si tu n'aimes pas ça. Miriam dit, utilisez certains réseaux sociaux. D'ailleurs, je me forme sur Insta. Ok. Top. Super, Miriam. Donc, je vais continuer ma présentation et vous parler de benchmarking très rapidement. Posez-vous les questions. que font les autres ? D'accord. J'ai envie de faire du voix-off comme Lionel. Combien les autres factures ? C'est le prix du marché un peu. Que font les autres ? Par exemple, vous êtes coach et vous voulez aider les gens à être plus heureux ? Vous ne savez pas comment faire. Ça veut dire quoi ? C'est quoi comme métier ? Vous allez sur Google, vous tapez coach en développement personnel et vous allez voir qu'il y en a, ils sont spécialisés dans le stress, dans le couple, dans le travail, etc. Vous regardez ce que font les autres. Le prix du marché et puis réfléchissez aussi à comment ils se vendent et ça, c'est très important. Vous l'aurez compris. Vous pouvez être bon mais si vous n'arrivez pas à vous vendre, vous n'aurez pas de clients. Pour ça, il faut aussi observer leur technique marketing. Ça, c'est du benchmarking. C'est tout à fait légal. C'est tout à fait normal. Surtout, vous ne vous sentez pas mal à l'aise de faire ça et c'est peut-être l'un des meilleurs moyens d'apprendre, de voir ce que d'autres font. Je voulais vous parler d'être en phase avec vous-même. Dans la mesure du possible, votre mission de freelance, la prestation que vous allez vendre doit être en alignement avec votre mission de vie. Si vous, plus tard, vous voulez aider les mères célibataires à élever leurs enfants et que vous vendez des prestations de création de sites, ce n'est pas aligné. Maintenant, c'est peut-être une première marche et peut-être il faut payer ses factures. Mais idéalement, dites-vous, peut-être je vais créer des sites pour les femmes entrepreneurs et peut-être parmi ces femmes entrepreneurs, il y aura des femmes célibataires. Vous voyez, vous vous rapprochez un petit peu. Donc, pensez votre mission de vie, pensez vos projets à long terme. Si moi, à un moment donné, je voulais faire du freelance pour des maisons d'édition et être community manager par exemple pour Erol. Pourquoi ? Parce que j'aime tellement écrire des livres et je me vois tellement écrire plein de livres plus tard que plus je peux travailler avec des maisons d'édition sur des compétences que j'ai déjà, plus ça me rapproche aussi de projets à long terme. Et puis, des choses en phase avec votre éthique. Moi, par exemple, je refuse les clients en coaching si c'est des projets, voilà, si c'est des trucs un peu ésotériques parce que ça, non seulement vous n'allez pas rendre service à votre client parce que vous n'allez pas donner le meilleur de vous-même mais vous allez mal dormir et puis voilà, personne n'y gagnera et ça va vous prendre du temps sur les clients qui veulent vraiment travailler avec vous. Et puis ça, je ne vais pas forcément en parler parce que ça fait beaucoup. Est-ce que sur la partie quelles prestations vendent, est-ce que, Jo, tu aurais quelque chose à ajouter ? Vraiment, si tu peux penser aux gens qui sont débutants, qui ont une idée très floue de quoi vendre, est-ce que tu aurais autre chose à ajouter que ce que je viens de présenter ici ? Non, je pense que c'est assez complet et je crois qu'il y a une question de Cédric qui est très liée à ce que tu viens de dire qui dit vous recommandez de vous lancer dans le freelancing dans un domaine qui se rapporte le plus de notre vision à long terme. Donc oui, effectivement, c'est ça. Dans l'idéal, après, voilà, je pense, il y a un, c'est, ouais, en fait, l'image que je donne, c'est l'entonnoir, en fait. C'est qu'au début, en fait, on peut, on est prêt à accepter plus large. L'exemple de LinkedIn bosser au McDo, c'est très extrême, c'est vraiment tout en haut. Après, en fait, on a affine, c'est-à-dire que plus on descend, plus on resserre les taux, plus on est sélectif et ça, c'est en fonction de la réalité financière. Quand on est vraiment en galère financière, on prend tout. Quand on resserre les taux, on est de plus en plus sélectif, c'est-à-dire qu'on a un peu plus de sécurité financière, donc on peut se permettre d'être très sélectif. Et puis, on arrive là, dans une position idéale, c'est qu'on arrive vraiment tout en bas, c'est qu'on est très sélectif, on a vraiment, c'est ça que je veux, c'est ça qui me correspond vraiment. Donc, Cédric, tu disais, moi, je vais faire des ateliers coaching, accompagnement en hypersensible. Si tu es en mesure de le faire dès aujourd'hui, tu as les finances nécessaires pour pouvoir te lancer directement à l'attente, c'est l'idéal. Vas-y, c'est clair pour toi. Au passage, je crois qu'on échange parce que moi, j'ai une personne que je coache actuellement qui est coach pour surdouer et aussi hypersensible, je crois, et pour qui ça marchait assez bien. Il faudrait que je te mette le lien dans le chat et il faudrait que tu échanges avec elle, je pense que ce serait super intéressant. Mais oui, effectivement, pour répondre à ta question, oui, je pense que dans l'idéal, c'est faire quelque chose qui est le plus aligné et le plus aligné avec ta vision long terme. Donc, voilà. Sinon, moi, je trouve que tu as fait le tour donc je ne vois pas trop. Pour moi, c'est complet, c'est clair. Oui, super. Alors, s'il y a encore quelques personnes qui doutent, si vous voulez, moi, mon plan d'action, il est très simple. Vous prenez une feuille, vous notez, vous faites un brainstorming tout ce que vous pouvez vendre. Vous notez vraiment, vous forcez et surtout, vous ne dites pas non, ce n'est pas possible, non, ce n'est pas possible. Vous savez, cette voie qui vous censure, non, il y a d'autres gens, non, je ne suis pas, non, vous notez vraiment 5, 10, 15, 20 idées de choses que vous pouvez vendre. Vous allez faire du benchmarking, regardez ce que les autres font et puis ça se peut, vous dites, ok, tiens, en fait, il n'y a pas trop de gens qui vendent ça. Tiens, ça, ça se vend cher. Moi, si je vends un peu moins cher, ça marche. Puis, troisième étape, il n'y a pas de secret, il faut passer à l'action. À un moment donné, il faut créer son profil. On en parlera un peu plus dans la partie 3. Il faut peut-être créer des profils sur certaines plateformes. Il faut contacter dans notre carnet d'adresse des gens. À un moment donné, il faut y aller. Et puis, au début, quand vous ne savez pas encore, pour moi, la meilleure solution, ce n'est pas de passer 3 ans à faire une étude de marché et à se dire, ok, c'est bon, j'ai trouvé mon idée. C'est, s'il vous reste 3, 4 idées que vous voulez explorer, explorez-les. Et puis, en allant chercher des clients, vous allez vous dire, tiens, ça, ce n'est pas bon, je n'aime pas ça finalement. Tiens ça, j'aime bien finalement. Tiens ça, je peux facturer plus cher. Mais au bout d'un moment, vous êtes obligés de passer à l'action. Le deuxième point que j'aimerais traiter avec vous, c'est comment vous améliorer. Ok, vous avez votre idée maintenant. Vous voulez peut-être vous améliorer niveau compétence. Comment faire ? Donc, compétence, il y a deux types de compétences. Il y a la compétence technique, je vais être graphiste, comment je peux améliorer mes compétences de graphiste et comment je peux améliorer mes compétences de commercial pour vendre ma prestation de graphiste. Ok, si vous avez ça en tête, c'est top. Alors, contenu en ligne, il y a des formations en ligne qui peuvent vous y aider. Il y a des vidéos. Oui, vas-y, je t'en prie. De toute façon, j'allais te donner la parole. Il y a des vidéos et des articles. Je vous présente par exemple le site de Jonathan, freelessboost.fr. Donc, Joe, si tu peux nous dire un peu ce qu'il y a sur ton site et puis enchaîner sur ce que tu voulais partager. Oui. Sur mon site, en gros, il y a des articles, il y a des guides téléchargeables. C'est des guides en ligne comme il y a un guide qui s'appelle comment se lancer en freelance. 10 chapitres co-écrits avec pas mal d'experts par rapport à chaque thématique. Donc ça, forcément, je vous le recommande si vous voulez vous lancer et sécuriser votre activité. Après, voilà, donc des articles et après, il y a accès à des formations en ligne gratuites si vous inscrivez, newsletters, etc. Et après, vous savez plus loin, il y a des formations beaucoup plus avancées et bien sûr payantes et du coaching, etc. Donc voilà, ce que vous pouvez trouver sur Freemans Boost. Ce que je voulais dire par rapport à ce que tu as dit, Lingen, c'est que je suis aussi 100% pour tester les idées et là, le petit conseil vraiment retour d'expérience, c'est quand vous testez une idée que vous en avez plein et que ce n'est pas sûr, faites des tout petites prestations parce que ça peut arriver. C'est sûr qu'il y a beaucoup de chances qu'on commence par des petites prestations donc tant mieux. Mais si un truc où il y a une opportunité, c'est une grosse prestation, une grosse somme d'argent, etc. Il y a un enjeu, un risque beaucoup plus grand. Ça peut être une super aubaine et il faut tout de suite cadrer. Moi, j'ai commencé avec un très gros contrat ma première année. Un gros contrat. Ce n'était pas un très gros contrat si c'était en termes de durée mais en termes de prix, je l'ai sous-estimé à fond et j'étais enchaîné par ce contrat pendant des mois et ça m'a mis en galère financière pendant plusieurs mois parce que c'était un truc gros. Je n'ai pas su l'estimer. J'ai estimé un cinquième de ce que ça valait donc j'ai gagné un cinquième de la valeur de mon travail et du coup, j'étais en presque un burn-out à cause de ça tellement je travaillais. Voilà, c'est vraiment le conseil vraiment, test sur des petites choses et après, ça marche bien mais on fait de plus en plus gros etc. Ça permet de sécuriser progressivement la progression. Donc voilà, c'était ça le... Super. Merci Jo. Je pense que c'est très pratico-pratique et puis aussi, ça peut être aussi ce qu'on appelle un produit d'appel. Par exemple, Lionel qui vend des voix-off à 5 euros, c'est pour tester. Tu vois, ce n'est pas avec 5 euros qu'il va gagner mais par exemple, il suffit qu'un des clients et lui dit écoute, est-ce que tu ne veux pas lire tout mon livre audio ? Alors, Lionel m'a accompagné pour mon livre audio. Est-ce que tu ne veux pas produire mon livre audio ? Bim, tout de suite, ça peut être aussi une prestation à 1 000 euros voire plus quoi. Il faut voir ça comme un napa en fait. Oui. Ça marche. Donc, comment vous pouvez vous améliorer ? Pour moi, les livres, c'est absolument nécessaire. Je vous propose 4 livres. Je suis très content que le premier existe en français. Je n'étais même pas au courant. Profession coach. Prosperous coach, coaching, je crois en anglais. Tu vas aimer être freelance de Johan Wacky. Trouver des missions de Daniel Pardo et de Pumpkin Plan en anglais de Mike Michalowicz. Donc, vous pouvez noter ça. Et puis, apprendre auprès d'autres freelances. Pour moi, c'est extrêmement puissant. Pourquoi moi, je fais des masterminds avec Jonathan ? Pourquoi on se retrouve une fois par mois virtuellement pour rediscuter ? Parce qu'en fait, Jonathan, il passe des dizaines et des dizaines d'heures dans son business et moi aussi. Par mois, on va dire des centaines du coup. Et moi, en une heure, en 30 minutes, je peux aspirer un max de pépites de la part de Jonathan et lui aussi. et donc, si vous êtes seul dans votre coin, vous êtes obligé d'apprendre tout seul. C'est comme, je ne sais pas, imaginer d'apprendre à faire du vélo tout seul. Donc, vous n'avez pas forcément un prof qui va vous enseigner à faire du vélo. Par contre, quelqu'un qui sait déjà faire du vélo, un camarade, un collègue peut vous donner des pistes et vous aider et vous pousser. Donc, pour ça, il faut aller à des événements, il faut aller à des webinaires, discuter, garder contact. N'hésitez pas à mettre votre email si vous voulez échanger avec les autres. Voilà, pour moi, très important, des événements après des lieux de rencontre en ligne. OK, moi, je propose la famille sur le preneur et je vous en parlerai après si ça vous intéresse. Donc, ça, c'est vraiment important de vous nourrir de l'expérience des autres parce que quelquefois, ça ne suffit pas de se nourrir juste de l'avis d'un expert parce que l'expert, déjà, il ne vous connaît pas personnellement quand vous lisez un livre. D'accord ? Il ne vous connaît pas personnellement sauf pour Christian qui offre du bonus. Tiens, ça, c'est placé, un bonus. Mais il ne vous connaît pas personnellement. Et puis aussi, c'est un certain niveau qui peut-être est trop élevé pour vous. Alors que si vous discutez avec d'autres freelancers, d'une, il peut y avoir une interaction, c'est gratuit et puis il peut vous donner des petites astuces à votre niveau. Évidemment, si vous voulez aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, quand même, Jonathan et moi, on est coach. Et si vous voulez vous faire coacher sur l'aspect freelancing et que vous cherchez quelqu'un, encore une fois, je vous recommande Jonathan. Toi, Joe, comment tu te formes ou comment tu t'es formé pour être un meilleur freelance ? Qu'est-ce que je pourrais ajouter à cette liste et qu'est-ce que tu conseilles aussi à tes clients pour se former pour être un meilleur freelance ? Oui, je pense que tu as à peu près tout dit. Après, effectivement, si on peut aller à des événements. En fait, il y a deux axes. Il y en a même plusieurs mais il y a constamment se former au niveau de son métier. Ce qu'on veut faire, je veux dire, ce qu'on veut apporter, voilà, on voit off ou consultant marketing, etc., coach. sur notre expertise, monter en compétence régulièrement, donc se former constamment et l'autre parallèle, c'est monter en compétence en vente marketing, ce qui est sous-entrepreneuriat, qui est souvent le gros point faible des indépendants quand ils démarrent mais même certains qui après 10 ans, j'ai rencontré des gens après 20 ans d'expérience, ils étaient toujours à un stade où ils n'avaient pas compris des principes. En fait, en gros, la clé, et ça c'est un truc dont je parle dans mes formations, c'est en fait quand on est salarié et qu'on devient entrepreneur, indépendant, il y a un gros changement mentalité et parfois on reste dans une mentalité de salarié et tant qu'il n'y a pas ces gros switch, on va rester bloqué à plein de niveaux par rapport au rapport à l'argent, de son temps, etc., la productivité. Donc c'est important vraiment de constamment travailler sur ça. Je dis, comme vous l'avez dit, de toutes les ressources qui vont nous permettre de devenir bon en vente, en marketing et moi je dis d'abord en vente avant le marketing. La vente, c'est vraiment je suis face à une personne, comment est-ce que je suis capable de le convaincre de travailler avec moi ? Et ça, c'est le truc souvent le plus difficile pour quelqu'un qui se lance en indépendant, en freelance et ça, il faut le travailler, il faut se former. La meilleure chose à ce niveau-là, c'est clairement le coaching, la formation, mais vraiment pratique où c'est vraiment du cas par cas. Moi, quand je fais du coaching, c'est individuel ou en groupe, on voit une problématique, quelqu'un a un blocage, j'ose pas parler aux gens, etc., mais on va travailler dessus. Challenge, défi. Et ça, c'est la meilleure manière de clairement progresser par rapport à la vente qui est centrale. Si on n'arrive pas à vendre, on ne voit rien, il n'y a pas de vente. Donc voilà, ça, c'est pour moi vraiment, je trouve presque le plus important dans beaucoup de cas. Très bien. Écoute, c'est une parfaite transition sur comment trouver le client à 1 000 euros. Donc maintenant, voilà, on a vu, il faut tester et tout. Maintenant, si on veut vraiment passer aux choses sérieuses et encore 1 000 euros au cas où vous n'êtes pas au courant, quand vous avez payé les charges, les impôts, il ne vous reste plus beaucoup et pour peu que vous avez des coûts en plus, il ne vous reste plus beaucoup. Mais quand même, ce n'est pas mal parce que si vous arrivez à décrocher des contrats à 1 000 euros, c'est que vous pouvez le multiplier et si vous avez 3, 4, 5 contrats à 1 000 euros, là, vous commencez à vivre de votre activité. D'accord ? Donc, c'est sur cette perspective qu'on va partir. Donc, comment faire sur les médias sociaux ? Moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous recommander deux plateformes. LinkedIn, absolument, vous créez votre profil là-bas, une photo, un minimum pro. En résumé, vous mettez un peu ce que vous faites et le bénéfice que vous apportez à vos clients. Vous mettez un peu votre portfolio. Si vraiment, vous êtes motivé, vous pouvez demander l'avis à des anciens clients, collaborateurs, collègues, prestataires, voilà, qui vous voulez, avec qui vous avez déjà travaillé, de vous faire des témoignages clients. ça, c'est quoi ? Des témoignages, des recommandations, ça s'appelle. C'est hyper précieux. Moi, je fais même des copiers-collés de ces recommandations que je réutilise ailleurs. Et puis, Instagram, ça va dépendre de votre business. Mais en tout cas, gardez en tête que les clients que vous visez, c'est des êtres humains. Et ces êtres humains, pour beaucoup, sont sur… Je ne vous ai pas mis Facebook parce que c'est évident, mais ils sont sur Facebook, Instagram, YouTube. Donc, soyez présent sur ces réseaux. D'une, parce que les gens peuvent vous trouver naturellement. Donc, quand on tape nom, prénom, on peut tomber sur votre page LinkedIn sur Google. Mais sur Instagram, si vous utilisez des bons hashtags, par accident, vous pouvez tomber sur des clients. Et aussi, comme c'est des plateformes de médias sociaux, vous pouvez discuter avec des prospects. Et ce n'est pas la même approche parce que c'est… Par exemple, je prenais l'exemple de quoi ? Certains prospects, je les ai… Certains clients, je les ai eus en leur proposant d'abord une interview. Est-ce que je peux faire une interview de toi ? Et c'est comme ça que c'est devenu un client. OK. Donc, ça, c'est les médias sociaux. Après, il y a des plateformes. Donc, voilà, je vous ai mis une liste. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, je vous avoue que je ne suis pas super au taquet en ce moment parce que je ne cherche pas beaucoup plus de missions de freelance. je vais chercher plus d'émissions de freelance mais ça va être des trucs à 4 chiffres voire 4 chiffres. Donc, moi, je vais les chercher plutôt à travers des recommandations. OK ? On va en parler un petit peu après. Mais si vous débutez, voilà, je vous ai mis une liste de plateformes. Est-ce que, Jo, tu as une liste sur ton site d'autres plateformes possibles ? Est-ce que tu en recommandes d'autres ? Donc, maltefreelance.com, j'ai découvert ça. Ça a l'air pas mal. Et au début, ne faites pas de chichi. Si vous êtes vraiment débutant, crée un compte partout. Moi, je dirais. Ça, c'est ma technique. Je sais que Jonathan, tu n'es pas forcément d'accord avec ça. Voilà, ton avis est totalement accueilli avec ouverture d'esprit. Dis-nous ce que tu en penses. C'est vrai que, mais en général, je ne recommande pas trop les plateformes. Après, ça dépend. Il y a différents types de plateformes. Après, c'est un bon maillot de tester encore son idée rapidement. Et ça, ça reste toujours bien de tester l'idée et comme je disais, d'avoir plus rapidement ce premier client. Mais je donne un exemple de plateforme où là, je ne recommande pas trop. C'est par exemple sur coder.com. J'ai déjà eu l'expérience, moi, à essayer de chercher un traducteur. En fait, en gros, je poste mon offre. Et qu'est-ce qui se passe après ? C'est qu'en public, genre sur l'offre, les gens, ils mettent des commentaires en disant, voilà, moi, moi, c'est une expérience qui est vraiment, je ne trouve pas bonne parce que moi, l'image que j'ai eue, c'est, il y a des poules qui sont là, on va donner l'image. une autre image en plus forte que j'ai vécu récemment, c'est les poissons chats, les gros poissons moches. J'étais dans un café, mes enfants, elle ne m'a pas mis dans un parc et il y a des enfants qui jetaient des petits trucs de nourriture. Il y avait, je ne sais pas, une centaine de poissons chats qui étaient tous là à se battre pour attraper chaque petit truc. Et franchement, la scène était horrible, pas horrible, mais ça me faisait la peine et c'est vraiment l'impression de ce que j'ai vécu que j'ai construit là sur le codeur. Il y a une petite miette et là, tout le monde saute dessus et genre, moi, je veux, moi, je veux et c'est la course au moins cher. Donc ça, je ne vous conseille pas trop. Donc, il y a des plateformes du codeur qui sont plus dans cette logique-là donc c'est un peu la course au moins cher. Malte, c'est très différent, c'est, vous avez votre profil et les personnes, elles regardent, vous avez votre tarif, votre présentation et les personnes choisissent et contactent les personnes qui vont probablement être peut-être en concurrence mais c'est un peu plus qualitatif. Donc voilà, je vous conseille plutôt des plateformes peut-être plus qualitatives qui évitent ce côté-là. Après, voilà. Mais voilà, tester, ça reste intéressant. Après, dans l'idéal, si vous pouvez trouver vos clients par des relations, par votre réseau, etc., ça reste toujours quand même plus simple mais ça reste une option. Ça reste une option qui est envisageable. Merci, Joe. De toute façon, je vais explorer d'autres pistes aussi. N'hésite pas à ajouter tes idées. Tu parlais du carnet d'adresse, évidemment, vraiment, mais prenez littéralement votre smartphone. Moi, quand j'étais en galère il y a quelques années, je prenais vraiment comme ça toute ma liste et je demandais non seulement à certaines personnes s'ils cherchaient quelque chose mais s'ils connaissaient surtout des entreprises qui cherchaient mon profil. et aussi pensez aussi à vos anciens clients d'ailleurs. Je voulais parler de ça. Allez à des événements, ça peut être très efficace, c'est assez chronophage, ça peut être coûteux certes mais allez à des meet-ups, etc., pour vous vendre directement ou indirectement pour voir comment les autres cherchent à se vendre. C'est aussi très précieux. Si vous faites du marketing par email, si vous avez une liste d'emails, utilisez ça. surtout ne vous dites pas ok, j'ai envoyé un email, les gens savent que je fais de l'installation de sites web. Non, les gens ne savent pas, il y en a quelques-uns qui ont ouvert, il y en a encore moins qui ont cliqué et il y en a encore moins qui ont lu toute votre offre. Donc, peut-être que ça vaut le coup d'insister si vous faites du coaching par exemple. J'ai même mis WhatsApp parce que derrière un moment, je travaillais un peu plus avec WhatsApp parce que ce n'est pas aussi intimiste que d'écrire des SMS. Ce n'est pas aussi, je ne trouve pas le mot, mais vous ne rentrez pas dans l'intimité des gens parce que moi par exemple, je ne suis pas fan de recevoir des SMS pro sur mon numéro perso. Mais du coup, ça ressemble au SMS, c'est une messagerie. Donc, peut-être que c'est un moyen pour vous d'utiliser WhatsApp pour contacter les gens s'ils utilisent WhatsApp. Et puis, les recommandations, voilà, c'est ce que je vous disais par rapport au carnet d'adresse. Est-ce que toi, tu veux nous partager maintenant qu'on a fait toute la liste, mets-toi dans la place de quelqu'un qui a des compétences un peu avancées, qui a peut-être fait des offres à 5 euros, 10 euros ou 100 euros. Jo, qu'est-ce que toi, tu ferais d'autre ou sur quoi tu insisterais pour trouver ton premier client à 1 000 euros ? En fait, en gros, c'est un peu la méthode que nous, on utilise avec mon associé, donc on est deux sur le freelance boost. C'est une méthode qui s'appelle la Presta Max. L'idée, la petite prestation, on parlait d'appât, c'est de trouver un moyen de répondre à une problématique avec un besoin de quelqu'un. Petite prestation. Après, l'idée de la Presta Max, c'est de se dire maintenant, ok, j'ai fait ce petit truc, qu'est-ce que je pourrais faire comme prestation et sinon, tu as multiplié par 10 le prix de dépassation. Si je devais multiplier par 10, qu'est-ce que je devrais mettre dedans ? Donc, ça fait un travail créatif, c'est-à-dire de se dire, ok, qu'est-ce que j'ajoute ? Comment je peux apporter plus de valeur ? Mais surtout, comment je peux répondre plus aux besoins de la personne ? Et pour ça, la clé, je parlais de vente tout à l'heure, c'est apprendre quelque chose qui est centrale dans la vente qui est une compétence relationnelle, c'est de savoir poser des questions, s'intéresser, comprendre le besoin, creuser. Et en fait, on sait faire ça dans la vie de tous les jours qu'on pose des questions, on pose des questions, on s'intéresse. Il y a une règle qui s'appelle la technique des 5 why, 5 pourquoi. C'est Toyota qui a inventé ça, c'est pour identifier le vrai problème, il faut poser 5 fois la question pourquoi. Tu te dis, bonjour, j'aimerais un site internet. Pourquoi ? Parce que comme ça, je trouverais des clients. Mais pourquoi ? Parce que j'ai besoin de clients pour vivre. Mais pourquoi ? Pourquoi vivre ? Parce qu'après, j'ai beaucoup d'argent. Mais pourquoi ? Pourquoi faire ? En fait, si j'ai beaucoup d'argent, j'aurai plus de temps pour ma famille. Mais pourquoi ? Pourquoi avoir plus de temps de famille ? Parce que c'est le plus important pour moi. On est arrivé à, en 5, pourquoi ? On est arrivé au truc plus important. C'est un exemple très simple qui est applicable vraiment à tout. Et moi, plus je fais de coaching, plus je fais de la vente, genre je vente aussi pour du coaching, c'est souvent poser des questions, s'intéresser, comprendre, et en fait, quand on fait ça, on apporte déjà énormément de valeur à la personne parce qu'en faisant ça, des fois, en juste en posant pourquoi, les personnes réalisent, c'est vrai, je n'ai pas pensé. Ah oui, il faudrait que je réfléchisse à ça. En fait, on apporte déjà de la valeur. Et ça, vous êtes déjà dans une posture de coach consultant quand vous faites ça. Donc voilà, travaillez là-dessus, même dans toutes vos relations de votre vie, apprenez à, si vous ne faites pas encore, à poser des questions, vous intéressez, toujours, moi j'appelle ça la technique du rebond. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, creusez. Ah mais moi, j'aime trop l'électro. Ah ouais, mais dis-moi ça en plus, pourquoi tu aimes ? Tu vois ? Et plus vous avez cette habitude de creuser, avec le rebond en fait, c'est une technique pour, imaginez vous rencontrez quelqu'un, quelque part, vous ne connaissez pas, cette manière d'avoir une conversation, que la conversation ne se termine jamais. Parce que des fois, on a peur du blanc, je n'ai plus rien à dire. Mais si vous dites toujours, j'ai envie d'en savoir plus sur ce que tu m'as dit, sur ta passion, etc. Vous continuez, vous continuez, vous creusez. Vous arrivez à ce qui devient très important pour la personne. Dans tous les domaines, c'est quelque chose qui marche en fait. Donc, je vous encourage vraiment à faire ça. Vous commencez par la petite prestation et si vous creusez, pour prendre le besoin, vous finirez par identifier, ok, là, il y a un besoin, je peux faire une plus grosse prestation qui répond plus à ses besoins. Et nous, on parle de surpasser des attentes du client. Il n'a pas forcément imaginé qu'on peut aller aussi loin et dire, on pourrait faire ça, ça, ça en plus. L'exemple typique sur un site internet, c'est, on va essayer de trouver une stratégie pour vous ramener du trafic sur votre site. Ok, on a une stratégie aussi de votre visibilité en ligne, community management. Pour acheter plein de trucs, d'un coup, vous passez d'une prestation à 1 000 euros à 10 000 euros. Et ça, c'est clairement un truc qu'on fait. Moi, j'ai des clients en cours, j'ai deux clients en cours qui étaient à une prestation, à une valeur et on a fait l'exercice. Ils ont fait x10 et ils ont réussi à le vendre. Premier exemple, c'est une graphiste qui fait du paper design avec du papier, elle fait des super belles vitrines pour les magasins de luxe. Elle était à 1 500 euros pour sa prestation, elle voulait vendre. On a challengé en disant qu'est-ce que tu pourrais faire de plus ? Et là, elle a vendu une prestation à 18 000 euros. C'est pareil pour une consultante en stratégie. Elle était en mode je fais du petit coaching à 1 500 euros. J'ai challengé de quoi a besoin le client. Elle a dit il faudrait trois jours de workshop et ça, ça vaut 15 000 euros. Je lui ai dit ok, vas-y. Et elle a vendu ça et elle a vendu. C'est un exemple de comment en fait comment multiplier par 10 le prix de la prestation. Ce n'est pas simple et quand on est dans le coaching, ça va être mais c'est possible. Génial. Waouh. Merci Joe. Pareil, tu as des waouh en commentaire. Justement, je parlais en plus de multiplier par 10 le prix de sa prestation. Pour la partie créative, je n'y avais pas pensé. C'est top. Et puis aussi, tout simplement pour vivre de votre activité à un moment donné. Moi, la première fois que j'ai entendu ça de multiplier par 10, je me suis dit non, c'est bidon, c'est des Américains voilà, j'ai entendu un Américain me dire ça et en fait, c'est vrai parce que en fait, quand on dit multiplier par 10, ce n'est pas la même chose en 10 fois plus cher, certainement pas et souvent, c'est plus long. Moi, par exemple, maintenant, je commence à vendre du mentorat sur l'année. Ça, clairement, je ne peux pas vendre ça au même prix que mon coaching d'une heure et du coup, j'ai fait du fois 10, fois 15, fois 20 et non seulement c'est utile pour vous parce que vous pouvez gagner plus mais parce que ça vous met dans une perspective plus entrepreneurale. OK, vous êtes un entrepreneur maintenant, vous êtes là pour gagner de l'argent aussi, pas juste pour gagner quelques miettes et aussi pour votre client, ça rassure parce que même si elle ne prend pas votre prestation à 18 000 euros, elle se dit OK, c'est suffisamment une personne professionnelle, un expert qui vend un truc à 18 000 euros donc, c'est vraiment quelqu'un d'important, c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'elle fait et du coup, en plus finalement, sa prestation à 5 000 euros, ce n'est pas cher en fait. Donc, voilà, pensez comme ça et sortez de votre zone de confort et maintenant qu'on vous a présenté tout ça, encore une fois, tout ça, ça ne marchera que si vous passez à l'action. Si ce n'est que de la théorie, ça ne servira à rien. Moi, j'aime beaucoup l'accompagnement que tu offres du coup, Joe, en disant que tu donnes des défis et c'est vraiment quand même ça. Et donc, si vous voulez vraiment aller plus loin, soyez accompagné, formez-vous si vous n'arrivez pas à trouver la force en vous-même pour passer à l'action ou si vous y arrivez, faites-vous accompagner parce que peut-être que vous n'allez pas dans la bonne direction. En tout cas, encore une fois, c'est toujours la même chose. L'action est primordiale. On va s'arrêter pour cette présentation et Jonathan va rester encore un peu pour répondre à quelques questions. Merci pour ta présence et j'aimerais juste vous présenter deux choses si vous voulez autant travailler avec moi qu'avec Jonathan et ou moi parce que justement, vous savez que vous êtes limité. Moi, je propose la famille Solopreneur. Je vous mets le lien. Je vous laisse découvrir. Pour beaucoup, vous savez ce que c'est. Pour certains, vous faites déjà partie de cette famille Solopreneur. donc, je vous mets le lien et voilà, c'est une offre par abonnement où vous pouvez vous inscrire à tout moment et accéder à un pack de formation offert qui va vous aider. J'ai comme objectif de vous aider à atteindre les 5 000 euros par mois. Il y a une communauté comme vous pouvez le voir. Il y a du contenu. Il y a le replay des webinaires. Il y a la possibilité chaque semaine de poser vos questions. Vous avez chaque mois une lettre Solopreneur là avec du contenu exclusif. J'ai même mis des QR codes maintenant. Je me suis dit ça ne marche pas et finalement, je vais quand même tester. On va voir. Bref, il y a tout plein de choses. Il y a du coaching en groupe pour vous mettre dans un état d'esprit d'entrepreneur et pour que vous vous sentiez entouré, qu'il y a une communauté, que vous n'êtes pas seul dans votre business mais qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider. Il y a un coach, un mentor, un master pour vous aider mais il y a aussi une communauté qui est là. Vous pouvez vous inscrire à tout moment, vous désabonner à tout moment. Il y a une garantie satisfait ou rembourser 30 jours. En tout cas, si vous êtes intéressé par rejoindre cette famille sur le preneur, je vous mets le lien dans le chat. Mais surtout aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui est plus actuel parce que Jonathan lance le Freelance Bootcamp. Donc, je vous mets le lien là dans le chat. Cliquez dessus et vous pourrez vous préinscrire. Et Jonathan, je te laisse présenter ce qu'est le Freelance Bootcamp. Ok, alors le Freelance Bootcamp, c'est un événement que j'organise régulièrement avec mon associé, donc Uriel. Donc, c'est la quatrième édition. Voilà, donc en gros, c'est une formation en ligne gratuite. Le but, c'est vraiment, en fait, c'est un coup de boost. Moi, je dis, c'est un coup de boost. Voilà, c'est un peu la marque de fabrique de Freelance Bootcamp. C'est un coup de boost dans votre activité d'indépendant ou si vous n'êtes pas encore lancé. Ça peut très bien être un boost pour démarrer. Donc, voilà, on l'a fait à plusieurs reprises et cette édition, elle est particulière parce que là, j'ai, un peu comme l'a fait Lingen en janvier, j'ai invité d'autres personnes, d'autres experts. Donc, on est six au tout à intervenir pendant une semaine, donc une personne par jour et le dernier jour, c'est un live avec Uriel et moi. Donc, on fait un live, voilà, c'est un live qu'on fait régulièrement qui est très apprécié et voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de vraiment donner plein d'éléments qui sont des éléments centraux. C'est vraiment, je parlais de vente, trouver des clients, trouver des partenaires, définir ses tarifs mais surtout après, réussir à facturer des tarifs plus élevés. Souvent, c'est ce qu'il faut faire pour avoir une activité qui soit viable, rentable et vraiment être serein de son activité. Donc, voilà un peu, c'est du 17 au 21 juin et voilà, il y a aussi un groupe Facebook pour tous les participants avec plein de conseils déjà avant l'événement et voilà. Et puis, j'ai l'honneur de faire partie de ce bootcamp où je vais vous parler de marque personnelle. Je vais vous donner des conseils justement à partir de mon expérience pour travailler votre visibilité, votre présence en ligne. Si par exemple, vous êtes là, ce n'est pas par hasard, il y a une stratégie qui a fait que vous êtes passé par tous ces trucs-là et que vous êtes aujourd'hui au webinaire et c'est le genre de choses que je vous enseignerai. Du coup, inscrivez-vous, c'est totalement gratuit. Cette présentation sera exclusive au freelance bootcamp. Donc, inscrivez-vous parce que vous allez recevoir une semaine de contenu pour vous aider à développer votre business. Je suis très, très content d'être en partenariat et d'être invité à cet événement. Si vous avez des questions sur la famille sur le preneur ou le freelance bootcamp, c'est le moment de les poser. Si vous avez d'autres questions, on va rester encore 5-10 minutes aussi pour vous répondre et sinon, je vous dis au revoir. Merci d'avoir été là. Anna, Armel, Cédric, Françoise, Eric, Adda, Denis, Jonathan, Maya, Myriam, Thomas, Cécile, il y a deux Cécile. Je vous dis au revoir au cas où vous devez partir tout de suite et puis pour les personnes qui veulent rester et qui ont des questions sur le freelance, sur la famille sur le preneur ou le freelance bootcamp. Voilà, on est là encore pour 10 minutes. Merci vraiment à tous d'avoir été là et surtout, merci à toi Jonathan d'avoir pris de ton temps pour être là avec nous. Donc, on reste disponible pour les questions. Oui, d'accord. Denis n'est pas libre pour la période de juin. Donc, c'est 100 % en ligne et est-ce qu'il y aura des replays ? Il y a des replays. Et là, je t'ai parti sur le fait de les rendre accessibles pendant 48 heures mais à voir, c'est… Bon, je peux toujours me contacter. On verra. Peut-être que je le rendrai accessible à la suite peut-être en ligne. Voilà. Probablement même. Mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Après, il y a pas mal de contenu qui sera tout de suite accessible qui est déjà en ligne. Donc, dans tous les cas, il y a du contenu. Donc, inscris-toi Denis et puis tu verras. Ok, voilà, il y aura des replays mais c'est sûr que… Ben voilà, moi, je vais essayer de me rendre disponible d'une manière ou d'une autre pendant cette semaine exclusivement. Et puis, il y a aussi une effervescence à participer à un événement en live comme ça avec d'autres personnes. Donc, vraiment pour précision, c'est évident pour nous mais ça ne l'est pas pour tout le monde. C'est un événement en ligne. Mixte dit, je répète ma question, Joe, il est où le lien sur ton site pour avoir accès à tes formations payantes pas faciles à trouver ? Ouais, c'est parce que Joe, il n'a pas besoin, il a trop de clients. Vas-y, balance ton lien Joe. En fait, en gros, actuellement, c'est une page qui va sortir prochainement. J'avais un problème de serveur et du coup, c'est longtemps que mon site n'avait pas pu être mis à jour mais en gros, actuellement, la seule manière, c'est effectivement de me contacter directement. Donc, je peux même mettre mon mail. Ouais, vas-y, c'est top là, ouais. Là, on peut échanger. Donc, voilà, il y a une page qui va sortir qui est entre les offres mais en gros, il y a plusieurs offres. Il y a une toute petite formation qui coûte 67 euros, je crois, formation en ligne. Après, il y a des formations qui sont plutôt à 200 euros, formation vidéo, une qui est plutôt à 1000 euros et après, il y a tout ce qui est coaching, accompagnement personnalisé sur mesure et ça, il faut faire un entretien et tout ça. Je peux me poser des questions par email, je te donnerai les informations. Après, je te conseille aussi de t'inscrire à la newsletter parce qu'après, tu auras aussi plus d'informations qui sont exclusives actuellement à ceux qui sont inscrits à la newsletter. OK. Donc, est-ce que si on s'inscrit au Freelance Bootcamp, on est automatiquement inscrit à la newsletter ? Oui, c'est ça. Voilà, donc voilà, un seul lien et puis en t'inscrivant, tu auras aussi le lien de Jonathan et tu pourras répondre à ses emails. Donc, voilà, tout le monde, allez-y. Si vous êtes intéressé par le Freelance, il n'y a pas de raison de ne pas s'inscrire.